Plusieurs vidéos auparavant dans le chapitre sur les triangles, tu avais vu que si deux triangles ont leurs trois côtés égaux 2 à 2, on résume ça en disant qu'ils ont leurs trois côtés égaux 2 à 2, et bien on déduit de ça que les deux triangles sont isométriques. Donc, ils sont isométriques, c'est-à-dire que l'un est l'image de l'autre par une transformation de rotation, translation ou de symétrie. Et on se réfère souvent à ça comme étant un théorème. Alors, je voudrais juste faire une petite aparté là-dessus et clarifier un petit peu les choses. Ça, en fait, on dit souvent que c'est un théorème, mais il ne faudrait pas que tu confondes avec ce qu'on appelle un axiome. Donc, dans des vidéos précédentes, tu as certainement juste aperçu la notion d'axiome. En réalité, ça, c'est un axiome, puisqu'un axiome, c'est une vérité indémontrable qui doit être admise. Donc, les mathématiques, comment est-ce qu'ils sont construits ? Les mathématiques, on part de plusieurs axiomes. Ce sont donc les vérités indémontrables qui doivent être admises. Et à partir de là, on va démontrer des théorèmes. On va avoir un théorème à partir d'un axiome. À partir de cet axiome plus ce théorème, on va avoir un autre théorème. À partir de ces deux axiomes, on va pouvoir avoir un théorème. À partir de ces deux théorèmes, un nouveau théorème. Donc, voilà un peu, je pense que tu as un peu l'idée de comment se construisent les démonstrations. Il y a certaines vérités indémontrables qui doivent être admises. Et à partir de là, on en déduit des théorèmes que l'on démontre de façon tout à fait rigoureuse. Donc, c'était juste une petite parenthèse pour reprendre ce soi-disant théorème, en fait. Mais c'est un axiome qui nous dit que deux triangles qui ont leurs trois côtés égaux 2 à 2 sont deux triangles isométriques. Alors, pourquoi je te parle de cet axiome ? Eh bien, c'est parce qu'en fait, je vais l'utiliser pour une démonstration qui est assez pratique. Donc, je vais partir d'un cercle. D'un cercle là. Finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais illustrer ce petit schéma ici, qui nous dit qu'à partir des axiomes, on arrive à démontrer des théorèmes. Donc, je vais prendre un cercle. J'ai un cercle et je vais en tracer le centre. Voilà. Et je vais prendre une corde. Une corde quelconque. Je vais essayer de la dessiner proprement. Une corde ici, qui relie deux points, les points A et B. Et attention, cette corde ne doit pas être un diamètre. Si c'était un diamètre ici, ça ne marcherait pas. Donc, on a une corde qui intersecte notre cercle en points A et B. Et on va continuer maintenant. On va nommer le centre du cercle C. Et ce que je vais faire, je vais tracer un rayon qui part de C et qui coupe AB. qui coupe AB et qui sépare AB, en fait, en deux segments de même longueur. Donc, il coupe AB en son milieu. Donc, ici, j'ai D. Eh bien, le point d'intersection, ici, qu'on va appeler I, eh bien, AI est égal à IB. Le segment AI est de même longueur que le segment IB. C'est ça que ça veut dire, que CD coupe AB en son milieu. Donc, là, je suis seulement en train de définir le problème. Maintenant, ce que je veux faire à partir de cette figure que je viens de construire avec certaines contraintes, eh bien, je veux prouver une chose. Donc, le but, c'est de prouver que les segments CD et AB sont perpendiculaires. Donc, le but, c'est de prouver que si CD coupe AB en son milieu, alors CD coupe AB perpendiculairement. Donc, je veux prouver que CD, le segment CD, est perpendiculaire au segment AB. Bon, eh bien, comme tu pouvais t'en douter, je vais utiliser cet axiome pour pouvoir démontrer et prouver cette relation. Et donc, je vais tracer des triangles dans ce cercle. Donc, je vais tracer des triangles CBI et des triangles CAI. Donc, voilà. Alors, CB et CA, qu'est-ce que c'est ? CB et CA sont tous les deux des rayons. Donc, ils ont la même longueur, par définition, bien sûr. Les rayons sont de même longueur. Donc, qu'est-ce que j'ai ? Et j'ai aussi un segment qui est de même longueur à lui-même. Forcément, CI, il est égal à lui-même. Donc, CI est nécessairement égal à CI. C'est évident. Et donc, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, j'ai deux triangles qui ont leurs trois côtés égaux 2 à 2. Bah oui, j'ai CA qui est de même longueur que CB. J'ai AI qui est de même longueur que IB, par construction. Et j'ai IC qui est de même longueur que IC. Donc, qu'est-ce que je peux dire ? Eh bien, je peux dire que A, IC et CIB sont isométriques. Bon, ça c'est une chose d'avoir dit ça, mais maintenant, en quoi ça nous aide ? Bon, eh bien, comme ils sont isométriques, on sait que non seulement leurs côtés sont égaux 2 à 2, mais en plus, leurs angles sont égaux. Et donc, si je prends la mesure de l'angle CIB, je sais que c'est la même mesure que l'angle CIA. Donc, l'angle CIA est de même mesure que CIB. Je vais l'écrire juste là. CIA est égal à CIB. Voilà. Et ces deux angles, en plus d'être égaux, eh bien, ils sont supplémentaires. En effet, AIB, c'est un angle plat. AIB, c'est un segment. C'est un angle plat, donc AIB est égal à 180 degrés. Donc, AIB, AIB, on va écrire comme ça, qui est égal à 180 degrés, eh bien, il est aussi égal à CIA plus CIB. CIA plus CIB. Et comme CIA est égal à CIB, eh bien, 180 degrés, c'est égal à CIA plus CIA, ou alors CIB plus CIB, ou autrement dit, deux fois CIA. Et ça, du coup, qu'est-ce que ça me dit ? J'ai CIA qui est égal à 180 divisé par 2. Donc, je peux conclure que, ici, j'ai CIA qui est égal à 190 divisé par 2, 90. Je vais prendre encore une couleur pour encadrer ça. Et donc, 90, qu'est-ce que c'est ? 90, c'est un angle droit. Donc, en fait, ici, je viens de démontrer que CIB était égal à 90, au même titre que CIA est égal à 90. Donc, si cet angle et cet angle valent tous les deux 90, eh bien, CD est perpendiculaire à AB. Donc, voilà comment, à partir d'une vérité, le fait que deux triangles, à partir d'un axiome, le fait que deux triangles sont isométriques, alors, il y a une autre... En fait, c'est pas directement à partir de l'axiome, puisque on démontre à partir de ça que les angles sont égaux. Donc, si les côtés sont égaux, alors les angles sont égaux. Et donc, on arrive à en démontrer un autre théorème pour ce cas particulier, qui est le rayon d'un cercle qui coupe une corde en son milieu, eh bien, coupe cette corde perpendiculairement. Ce qui est résumé ici, lorsqu'on dit que CD est perpendiculaire à AB.